Wow wow C'est débile, il patine ok les gars alors là on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo c'est vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt c'est incroyable j'ai jamais vu ça les gars un tmax et vous avez vu le titre est 30k les gars 30 000 euros de préparation sur ce tmax préparé par rmp workshop les gars vous connaissez tous normalement c'est assez dingue c'est dingue je fais juste un petit tour un petit tour du propriétaire là regardez moi ça les gars il est fou il est fou il ya tellement de choses à dire sur ce tmax c'est une dinguerie vraiment il est dingue il est dingue bon on se retrouve avec le frérot c'est la mara c'est ça la mara baissa du coup c'est un propriétaire de ce de cette bête passé comme tu vois c'est personnalisé c'est la peinture c'est pas un autocon c'est un tmax la base 5 560 tecmax en 2000 2020 la it est préparée par rmp workshop les gars vous connaissez tous et ah oui les numéros t1 c'est le numéro 18 d'accord il est incroyable franchement il est dingue et disons que dis nous un peu elle dit nous tout ce que tu as tout ce que tu as fait dessus il ya trop de trucs les gars beaucoup trop on va commencer peut-être la face avant la peinture la peinture a été personnalisée c'est un grémar d'eau du orange fléau après il ya la visière bcd la face avant bcd le cache avant bcd ouais et le garde-boi avant bcd aussi après ce qui concerne c'est c'est les freins c'est les 320 c'est des disques de france et les derniers sont marchés quelle est la réelle différence entre un des freins d'origine et les freins que tu as beau ça rien à voir c'est le jour et la nuit avec ça c'est l'assurance totale on a le kit aviation du rite au niveau la fauche on n'a pas touché on est passé sur guidon résoma du coup on a fait une petite modification par rapport au bouton il a mis ici steve ouais donc les gars sur le volant doré sur le guidon d'origine les boutons pour éteindre le thème axe ils sont là et ici et donc là ça a été mis ici c'est une adaptation qui est facile ça fait maison j'imagine il ya un boulot à faire derrière on a le support ça c'est support quadlock les gars classique naturel et cd donc tunnel bcd en or brillant et la salle a été préparé chez le rmpb je crois rmpb je crois c'est quoi rmpb c'est le mec dans le 93 c'est lui qui fait les selles on vous mettra les liens dans la description les gars a été personnalisé avec mon nom et bien sûr quand tu vas le disait c'est obligé là les gars vraiment là on est dans le tuning pur et la mara baissin c'est ça avec le drapeau de l'algérie vraiment c'est incroyable regardez-moi ça les coutures couture orange c'est toi qui a choisi ça c'est moi qui a tout changé tu as choisi du coup on a un filtre air mal aussi filtre air mal aussi les gars on le met en apparent il ya l'égalier l'égalier 12 g la bécane elle se lève le coup de gaz elle se lève après il ya le kit qui a été changé l'ombrayage mal aussi aussi il quitte vraiment je crois ouais c'est ça avec ça on a la ligne complète l'inacra racing les gars complète en ok on a ici l'étrier brembo alors là les gars j'ai l'impression qu'on est sur un rs6 regardez moi ça brembo rouge avec les disques à les pneus et j'étais changé la peinture a été changé sur le à la base c'est doré d'accord donc tu as fait une peinture sur les jantes ah ouais l'époque si ouais ça ça change franchement c'est un détail les gars m'a changé on enlevé le support de bloc l'ami c'est steve un p aussi c'est fait maison si tu vois là il ya les petits donc ça c'est les clignotants les gars on va là on va vous montrer ça tout de suite regardez moi ça ouais ça éclaire vraiment c'est des led c'est là on le voit pas en vidéo mais la nuit les gars je vous dis c'est ça pète vraiment ça pète grave donc là on peut pas vous montrer la plaque mais le support de plaques c'est un support de plaques préparé directement par rmp c'est fait maison on va dire et ça change vraiment du support de plaques d'origine yama il est encore plus collé au passage de roue franchement c'est pas mal ensuite là tu as fait peinture sur les feux ouais ils sont teintés un peu on n'a pas un ici ils ont pas un ici celui-là ils ont mis de la peinture quoi d'autre et là on passe sur ah ouais donc là les gars et là c'est alors qu'est ce qui se passe ici là à la base il ya tous les thématiques ils ont une croix et là on a mis un kitchen ils ont changé le plateau il ya un pignon à l'intérieur c'est un truc de ouf les gars j'ai testé et les gars j'ai testé la roue et patine c'est simple je mets juste un petit coup de gaz la roue et patine c'est j'ai jamais vu ça au ligne c'est un amortisseur il ya les réglages soit conduite urbaine ou autoroute la suspension ça rien à voir j'ai passé t'as remarqué voilà je crois c'est le truc qui m'a coûté le plus cher des pièces les gars on va parler peut-être du prix à la fin mais juste cette pièce par exemple ça coûte combien à peu près 1600 mais enfin après les gars ce qu'il faut savoir c'est que la lutte et max il est il est tellement préparé il faut je vous jure essayez le et vous allez vite comprendre vous allez vite comprendre le prix c'est une dinguerie il est incroyable incroyable et tu trouves que ça change vraiment le genre la chaîne de passer de la courroie à la chaîne je vous assure ça rien à voir j'ai toute ma vie je voulais monter max c'est la première fois que je remontais max avec la chaîne et crois moi je regrette jamais de l'avoir placé ça patine pas on change jamais la courroie à 400 euros c'est un bon prix après qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut dire là ok donc ça c'est quoi c'est les caches bcd aussi ok bcd là on a changé aussi celui-là c'est bcd attendez parce qu'il ya trop de détails les gars donc là vous voyez ça là c'est du bcd ça j'ai jamais vu ça les gars sur le mien je sais même pas si c'est comme ça parce qu'on a parlé de la couleur des gens n'avaient pas parlé de la couleur c'est grenardo orange c'est toi qui a choisi le orange la référence on va la garder pour nous la couleur et de couleur c'est moi qu'ils a choisi bah franchement résultat je crois que je suis hyper content je m'attendais à sa station d à la base je savais que ça allait être un truc vraiment une dinguerie une dinguerie comédie les gars c'est incroyable c'est fou je vous montre un peu en détail la bulle bcd orange face avant bcd là le frérot il a marqué il a marqué son nom comme comme neymar sur les chaussures regardez moi cette peinture là pas tout ça les gars tout ça bcd elle le détail qui tue c'est les moustaches les gris des moustaches sont orange elles ont été peints en orange c'est incroyable tout est dans le détail même ici les bas de caisse grenardo avec une ligne orange comme ça qui fait un rappel aux bas aux couleurs c'est vraiment fou même ici vous voyez la grille elle est il ya trop de détails là la grille elle est orange l'arrière toujours nardogré le 560 ici il a été peint orange la selle pas tout ça noir brillant les gars noir brillant jusqu'au dosseret noir brillant il est vraiment dingue il est vraiment vraiment fou regardez moi ça les gars franchement est ce que vous vous aurez choisi cette couleur là si jamais vous avez envie de vous lancer dans une préparation folle comme ça vous aurez choisi quelle couleur genre parce que le grenardo j'avoue on le voit tout le temps mais du grenardo avec autant de détails orange comme ça j'ai jamais vu j'ai vraiment j'ai jamais vu est ce qu'est ce qui est dingue les gars c'est que genre comment dire genre la ligne là avec tout ce qu'il a changé vario tout ce qu'il a changé quoi à l'intérieur du moteur le bruit de la ligne akra racing c'est n'importe quoi j'ai la même ligne mais celle là elle fait un bruit c'est on dirait il n'y a pas de ligne on dirait il a enlevé la chicane d'ailleurs il a la chicane il a la chicane on vous fera écouter le bruit juste après et franchement c'est c'est je suis choqué je suis choqué le mien il est juste là on dirait j'ai un x max les gars je respecte tous ceux qui ont un x max mais le mien à côté du sien c'est vraiment un x max les gars regardez on dirait il est d'origine carrément vous avez ce regard là et quand vous avez ça dans le rétro il faut il faut bouger il faut partir vite il faut vite se décaler et d'ailleurs je vois que vous parlez du des anniversaires là t'en penses quoi du 20e anniversaire le t max 20e anniversaire bah je le trouve beau mais après je crois que ils ont pas grand ils ont pas changé grand chose tu payes 10 000 euros pour du carbone voilà ouais c'est ça ils ont mis série limitée je suis pas il y a 260 à 560 pièces toi c'est quelque chose que t'achèterais pas on va dire sur ça ça me dit rien je préfère une préparation comme celle là ça vaut deux fois le t max justement les gars est ce que c'est ce que ça dérange de parler de prix ou par exemple il ya un mec qui demain il voit la vidéo il a envie de faire exactement la même chose il doit s'attendre à quoi au niveau de la facture à la base déjà quand il est sorti de chez yamaha il était un peu équipé quelques équipements du coup après une année après on est passé aux choses sérieuses là on est encore déjà il y avait presque 3000 euros à la base chez yamaha chez yamaha d'origine en option du coup on a rajouté dix mille euros c'est incroyable les gars donc là on est sur un bolide à presque trente mille euros c'est quoi l'utilisation que tu en fais de celui-là je l'utilise des fois j'utilise pendant toute la semaine des fois deux trois semaines je ne touche pas en voiture j'ai une bécane aussi tu as quoi comme une haute bécane jesse à 1250 il est chaud le frère il a vraiment le combo t-max gs tu préfères le t-max ou le gs toi c'est quelque chose c'est un autre délire voilà ça n'a rien à voir après les deux c'est encore mieux et ton gs il est préparé full ou alors il est d'origine pour l'option de toute façon après on va leur faire une petite vidéo on va laisser du suspense à la fin tu veux filmer le gs elle veut filmer le gs aussi les gars je sais pas du tout à quoi il ressemble son gs mais on va voir ça on va voir ça très bientôt j'avais tous les t-max depuis 2000 ans carburateur après en celui de 10x avant je n'ai pas eu tu n'as pas aimé vous n'a pas du tout passé en du xmax à un dix a rien à voir du coup je vais rester sur le dix max n'ont pas tardé à sortir à 560 juste après dix ont vu que c'était n'importe quoi et les 560 qui jure t'as kiffé direct quoi ah ouais c'est sur place ils ont changé l'arrière et tout ça voilà ça on retrouve le t-max est-ce que tu aurais par exemple un défaut à donner au t-max le 560 à la base les t-max ils ont un problème de freinage un peu c'est pour ça que mettre un peu d'argent sur le sur les brimbo franchement c'est un bon investissement en sécurité même design et tout franchement je vous conseille de le faire et voilà sinon autre chose t-max est le roi d'été c'est le roi des scooters c'est le roi de la ville ah ouais ça n'a rien à voir avec d'autres est-ce que est-ce qu'on peut parler parce qu'on s'est déjà eu au téléphone hier est-ce que tu veux parler de du problème que tu as connu là au niveau du démarrage par rapport au guidon rapidement parce que c'est c'est un délire on a eu un souci quand je les lavais comme d'habitude passer au karcher et tout je l'ai nettoyé je les démarrer et c'est un tout seul et du coup on a galéré pendant deux semaines après on a trouvé un souci au niveau une petite pièce au niveau à l'intérieur juste en bas du guidon et malheureusement ces petites pièces qui vont pas c'est un bloc ça coûte 485 aussi yama où on a passé côté on a trouvé ça sur le bon coin et bah j'ai placé du coup ça a démarré en place ouais faites attention le frérot ce qu'il nous dit là c'est qu'il a eu un problème de en fait son tmax il était en train de rouler et sur la route il a lâché d'un coup son tmax et du coup il est tombé en panne il a essayé d'aller chez yama yama ils n'ont pas trouvé le problème il a été chez tu as été chez qui d'ailleurs pour eux ? chez RMP après tellement qu'il y avait trop on voulait pas trop toucher vu qu'il y a la garantie et tout on est parti chez yama ils ont fait un coup de valise et ils ont trouvé le souci et donc les gars je vais vous mettre en image juste la pièce c'est une toute petite pièce les gars c'est ça fait même pas la taille de mon pouce qui a fait en sorte que enfin qui a fait que le tmax était en panne quoi et c'est incroyable juste un tout petit bout de deux un petit bout de chewing gum comme ça ça fait ça fait tomber en panne la bête et pour moi qui m'y connaît pas trop en mécanique j'aurais jamais trouvé si jamais il sort un tout nouveau tmax vraiment qui n'a rien à voir avec cela est ce que tu es ce que tu pars dans un nouveau délire ou à voir peut-être on va prendre un on va essayer de faire quelque chose chaque tmax un sens style je modifie toutes mes bécanes je garde jamais une bécane d'origine j'ai mon propre goût mon propre style les gens dans la rue ils sont choqués non d'ailleurs là si tu regardes à ta droite ils sont en train de regarder comme d'habitude les gars c'est franchement vous voyez débarquer ça derrière vous ou dans la rue on l'entend de loin c'est un délire c'est n'importe quoi et je vous jure est ce que un turbo là dessus ça t'intéresse ou pas du tout ouais je me suis renseigné c'est 9500 euros et 545 chevaux et ça tu serais prêt à le faire ou pas pour l'instant on va essayer de profiter comme ça on verra à l'avenir on verra la semaine prochaine franchement là il est là il est c'est suffisant franchement c'est suffisant c'est après ça ça devient non homologué voilà je crois que c'est ce souci c'est ça parce que le témox il consomme par rapport à d'origine j'ai remarqué avec le pro le kit et tout il consomme un peu plus pour par rapport à l'origine d'habitude je mets 18 20 euros j'en ai pour une semaine je crois deux trois jours tu as déjà essayé de pousser au max là c'est pour ça que j'avais dit à boitier à installer et là parce que les témox ils sont bridés à 180 dès que tu arrives à 180 ils rajoutent pas là on va passer plus de 200 à l'heure ok bah je crois on a fait le tour les gars on a fait le tour on va faire un tour dites moi dans les commentaires celui que vous prenez là est ce que vous êtes plus sur un témox d'origine on va dire comme le mien à gauche genre vous avez fait juste deux trois modifications esthétique et sans plus ou alors est ce que vous êtes plus sur un témox full préparé esthétiquement avec tout ce qui est variateur ligne d'échappement frein brembo etc dites moi j'ai vraiment envie de savoir et voilà les gars dites moi ça dans les commentaires en bas parce que moi je suis choqué et tout à l'heure j'ai essayé les gars et en revenant j'ai tremblé genre j'étais en train de trembler je vous jure c'est vrai tu peux pas mettre poignée dans l'angle le témox il patine direct j'étais choqué donc là les gars est ce qu'on va faire on va faire un petit tour avec le frérot on va barauder les gars comme d'habitude on va vous faire des petites images magnifique incroyable à paris elle en a place vendôme ça change un peu de ça change un peu des autres lieux de tournage entre guillemets et voilà les gars je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo c'est parti non les mecs non c'est un truc de ouf non là c'est un truc de fou j'ai failli tout bon arrière franchement ou 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 Je sens qu'il adapte, je sens qu'il adapte, puissance dans les caisses, il pentit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, d endrabije. C'est Welop anglais. C'est Mer, et, j'ai un Xmox moi, j'ai un Xmox, en vrai j'ai un Xmox, c'est débile. Et ils patinent. Ils patinent. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501